voilà le trou numéro 13 par 4 handicap 5 323 mètres je voulais juger de la couleur du panneau entre vert et bleu voilà toute une partie à droite de flotte que vous voyez là visuellement c'est impressionnant tout au fond là bas je sais pas si vous le voyez à la caméra on a vu sur le château du mières c'est magnifique et donc on va entamer ce par 4 handicap 5 donc ce n'est pas le plus simple et on voit le drapeau là bas mais venez voir le trou visuellement ce que ça donne alors quitte à être à gauche pas trop non plus oh je crois que j'ai repris j'ai pas été malin en fait on voit visuellement la flotte qui est là mais je vois de ce côté là des piquets rouges c'est à dire j'ai probablement fini dans l'eau bon je crois j'en suis même quasiment certain que j'ai fini dans la flotte j'avais juste oublié et je voulais présenter sur le sur le panneau qui avait aussi un danger à gauche allez revenons jeu allons voir ça je vais donc remettre une balle donc 1 2 je joue mon troisième coup allez c'est parti n'est pas trop mal alors c'est pas rentrer sur le green mais ça va être en approche du green et oui il n'est pas simple il n'est pas simple depuis tout à l'heure j'échappe plus ou moins aux dangers de flotte mais là ça y est j'ai le droit moi aussi des grandes étendues d'eau mais ça rend le golf très intéressant ça rend ce parcours particulièrement intéressant allez si on revient au jeu ma balle se trouve là allez je laisse le drapeau 56 degrés la poussée qu'elle roule quand même c'est pas mal ça ah là là elle revient pas j'y voyais un peu de pente allez hop un beau putt et on n'en parle plus si on se disait ça un beau putt et on n'en parle plus ça monte allez deux potes donc un pénalité 2 3 4 5 6 à frein double bogue et avec une pénalité je m'en sors plutôt pas mal c'était le trou numéro 13 et on va enchaîner donc sur le trou numéro 14 à tout de qui se trouve juste là c'est parti trou numéro 14 1 par 3 handicap 12 donc a priori pas le plus difficile 165 m globalement tout droit avec juste une rangée d'arbres donc un petit peu étroit on voit le château un petit peu au fond là bas j'espère que vous le verrez à la caméra et puis c'est parti on va jouer et je vous emmène allez pour ce trou numéro 14 un peu de distance à faire ah c'est gratouillé sauf que ça va tout droit bon ça va rouler les gratouiller commence un peu à sentir la fatigue je la gratouille mais elle est dans l'axe du drapeau mais si en plus je crois bien qu'elle est sur le green ou vraiment en approche parce qu'elle a roulé ce qui m'a fait éviter le danger je vais vous montrer ça de suite voilà en fait là où il faut faire attention vous voyez là le dénivelé qui amène direct dans le bunker mais en fait je suis entré de green voilà je sais pas si vous voyez la balle pour le moment très agréable domaine alors je veux qu'elle passe ça qui finisse sa course bon le par n'est pas donné mais il n'est pas perdu mais il n'est pas donné voilà et bien voilà un petit par un petit par pour l'homme mais un grand par pour la chaîne je vous emmène golfer voilà c'était le trou numéro 14 on se retrouve de suite sur le trou numéro 15 le départ se trouve juste là allez à tout de suite et voilà donc le trou numéro 15 par quatre handicap 6 309 mètres tout en dog leg donc en plus qui remonte qui descend et qui remonte très agréable déjà y'a pas de flotte sur celui ci et puis on va voir comment aller jouer ça c'est très agréable d'avoir des panneaux bien fait bien écrit bien noté parce que du coup ça donne vraiment une des indications visuelle donc le départ est là on va aller le prendre ensemble c'est parti je prends l'aliment sur le grand arbre là bas ou peut-être même sur la fenêtre entre les deux arbres là ce que je veux c'est pas dévissé à droite puisque ça a l'air d'être un hors limite et hop on va prendre cet alignement ok il me faut quand même l'ouverture c'est le but ah elle est partie en draw elle va revenir sur la droite j'ai pas très bien tapé et je me suis même fait un peu mal pour été simple mais bon c'est pas le meilleur coup de ma life mais au moins c'est en jeu allez go sur le parcours eh bien voilà bon c'était pas le plus beau coup mais c'est revenu en draw ce qui fait que je vais avoir l'ouverture on retrouve la balle là tenez je vous montre ça avec l'arrivée sur le green j'en profite quand même pour saluer la personne qui se trouve là sur sur la tondeuse parce que si on a des si beaux parcours jardin golfique et autant de plaisir à golfer c'est aussi grâce à ces personnes qui entretiennent le parcours ce matin il soufflait les feuilles pour qu'il y en ait le moins possible sur le parcours et pourtant on est en automne donc il n'y a pas grand choix qu'ils l'entretiennent faut avouer que le parcours est très agréable et très bien entretenu qu'il est joli dans un cadre magnifique de verdure et que c'est grâce à eux merci c'est grâce à eux qu'on a cette possibilité de jouer et de se faire plaisir au golf allez revenons au jeu je vais quand même taper un fer 6 elle monte elle monte elle sera à droite à ok elle est à droite du green on était bien touché mais un tout petit peu à droite je pense un problème d'alignement allez venez on se retrouve là haut à mais vous irez voir je vous emmène golfer sur youtube et puis vous aurez le golf du château d'humières et un grand merci à votre à votre travail green keeper pour entretenir ce parcours et bat 3 vous faites un sacré boulot bravo à vous allez tenez je vais mettre une balle en hommage à votre travail je vais essayer allez on termine se trouve numéro 15 en 3 ici il est en descente 1 1 à a et boguet c'était le trou numéro 15 donc que nous dit ce trou numéro 16 par quatre handicap hait 313 m pas de grand danger à l'exception à l'approche du green d'un peu de flotte comme d'habitude ici d'ailleurs c'est ce qui rend ce parcours sportivement et golfiquement très intéressant un vrai challenge donc on va aller jouer ce trou numéro 16 je vous emmène de suite le départ se trouve là allez c'est parti et c'est donc parti celle-ci est pas là là je vais me fermer l'angle donc je suis descendu malheureusement je vais être dans l'axe des arbres et je n'aurai pas l'ouverture probablement un coup de replacement à effectuer monty monty allons voir ce que ça donne à la visuellement il est tout en descente c'était plutôt pas mal je fais une belle balle sauf qu'elle est partie un petit peu à droite donc en fait je l'ai vu rouler alors en direction de la flotte et malheureusement je n'ai pas l'ouverture pour atteindre le green je vais avoir deux énormes arbres donc mon drive dont j'étais content et bien descendu vous commencez à comprendre l'histoire le fairway se trouve là on a le drapeau tout au fond et j'ai mis ma balle et j'ai mis ma balle là et pile dans l'axe des arbres sans aller trop loin puisqu'au fond il ya de la flotte allez c'est pas mal ça stop 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 allez je suis bien sûr le fairway j'ai pris un fer neuf ok je m'aligner c'est pas mal ah ok je crois que je suis sur le green un peu à droite du drapeau donc je suis bien sûr le green suffit que je rentre voilà que je fasse mais deux potes et j'aurais fait un blog et si j'arrivais à rentrer un beau pote parce que j'ai quand même facilement quatre mètres vue d'ici quatre mètres bon ben voilà ce serait un peu plus mais bogue et je prends avec un coup de replacement c'est plutôt pas mal donc c'est pas mal à lala il ne tourne pas aller bogue et eh bien voilà un bogue et pour terminer ce trou numéro 16 on enchaîne par le 17 par le 18 allez on y va donc le 17 est un par 3 handicap 17 a priori il est simple 138 mètres c'est écrit ici maintenant comme toujours de la flotte juste devant de la flotte ok donc il faut quand même survoler le parcours puisqu'il y a de l'eau ah je l'ai mal touché je n'ai pas vu j'ai mal touché ça m'a un peu tapé claqué dans les doigts je sais pas si elle est passée peut-être qu'elle sera dans l'eau voilà 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 voyez vous une balle ah ok là elle n'est pas sorti correctement dommage faut passer quand même ça qui monte il faut pousser là bas je voyais plus de pente que ça eh ben c'est pas trop dégueu ce qui nous fera ce qui nous fait donc un deux trois quatre un bogue et sur ce par 3 et on va terminer cette playlist cette vidéo par le trou numéro 18 allez le départ est juste là c'est parti 3 18 handicap 4 361 m 1 par 4 tout droit il va monter puisqu'il va arriver jusqu'au club house là où nous attend une boisson au boulon alors visuellement voilà ce qu'il va donner c'est parti on va le jouer donc l'enjeu c'est d'être tout droit de pas prendre de risques de ne pas se mettre en danger et c'est parti ah je suis parti ok alors je suis parti sur le fairway sur le fairway de gauche qui est le fairway du départ numéro un me semble-t-il on va aller voir ça bon voilà le 18 qui était loin d'être le plus compliqué comme ça sur le papier il a quand même fallu que je sorte que je me retrouve sur le mauvais fairway bon en attendant je suis content de ma partie si vous voyez les vidéos c'est plutôt propre du moment je suis content de mon jeu ça c'est le fairway du 18 ici c'est le fairway du 1 je crois oui ça devait être ça donc je suis à l'approche du drapeau puisque ma balle est là devant juste là mais pas du bon drapeau allez alors ce qui est bon à la bonne nouvelle c'est que j'ai quand même l'ouverture à l'ouverture j'ai une ouverture ce qui est plutôt pas mal j'ai pris un fair 6 parce que le but c'est de me placer pas de prendre les risques j'aurais pu prendre un bois 5 mais je voulais voilà hop 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 elle roule ok donc je serai sur le fairway placé pour faire un troisième coup proprement merci messieurs de nous procurer un un aussi beau jardin que ce parcours d'humière ça a été un régal de venir jouer ici reviens un chouille trop courte à dommage 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 et bien voilà on termine ce parcours du château d'humière du golfe du château d'humière je suis presque triste que la partie s'arrête maintenant tellement j'ai pris plaisir à jouer ce parcours je vais me faire ma petite bière bravo green keeper vous voyez tout le boulot derrière au jardinier bravo à eux vraiment ils font un boulot splendide ils sont en train de réhabilité d'améliorer de faire superbe jardin golfique bravo 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 allez allez c'est de jouer un truc comme ça c'est pas mal fait ça 1 2 pour se replacer 3 4 et bien écoutez je vais jouer pour boguer et bien voilà belle approche je suis content de moi si je peux rentrer un beau putt un petit peu de dévers lui ok oh j'en ai trop pris ah là 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 eh oui à ne pas connaître les green voilà 1 2 3 4 2 6 on terminera cette playlist par un double bogue ça a été un plaisir vraiment un immense plaisir de vous présenter ce golf retenez bien le nom golf du château d'Humière à côté de Compiègne pas très loin de Paris je vous invite vraiment à venir le découvrir d'une qualité exceptionnelle verdoyant au possible et une vraie balade de nature et golfiquement un challenge extrêmement intéressant puisque le parcours n'est pas forcément difficile en soi mais très très bien défendu à droite à gauche j'espère que vous aurez plaisir à découvrir ces vidéos et puis on se retrouve très prochainement et très rapidement sur la chaîne je vous emmène golfer n'oubliez pas pour ceux qui ne sont pas abonnés le petit bouton d'abonnement qui se trouve juste là la petite cloche sur la chaîne YouTube ça vous permet d'être notifié quand je sors des vidéos et vous serez au courant de la prochaine vidéo que je sortirai sur la chaîne un très 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 grand merci à la direction du golfe d'Humière qui m'a permis de vous partager ce vlog et puis on se retrouve très bientôt à bientôt les amis et puis on se retrouve très bientôt et puis on se retrouve très bientôt et puis on se retrouve très bientôt